Au cœur de la Bourgogne, on considère ces vignes comme une bénédiction, un don du ciel. Pommard, Corton, Meursault, Savigny, Volnais. Une succession de grands crus qui, depuis le XVe siècle, viennent en aide aux plus démunis grâce à leur propriétaire, les Hospices de Beaune. C'est un travail de patience qui s'inscrit dans le temps et l'institution du temps, elle en a, donc il faut lui donner. Connus pour leur toit de tuiles vernissées, les Hospices sont aussi un grand domaine viticole, où depuis le XIXe siècle, les millésimes sont mis aux enchères pour la bonne cause. Comme chaque année, Beaune a renoué avec la vieille tradition de la vente des vins qui succède au Vendange dans le pays bourguignon. Une vente à la bougie qui perdure et qui a rapporté l'année dernière 13 millions d'euros pour financer l'hôpital public et l'hôtel Dieu. Ludivine Griveaux, ingénieure agronome et onologue, veille d'une main de maître sur les 60 hectares des Hospices. Grâce aux dons de parcelles de particuliers, le domaine prospère et s'agrandit. Nous sommes sur Pommard, où on fait exclusivement des vins rouges issus du Pinot noir. Ce qui me plaît, c'est que ce sont des vins qui sont charpentés, très intenses au nez, qui sont très souvent le cassis, la mûre, les fruits rouges. On sait qu'on se lève le matin et qu'on travaille pour un hôpital, donc on a l'impression de humblement contribuer au bien-être de nos prochains. Une double vocation dont elles sont le symbole, Ludivine Griveaux et Sœur Louise Duchigny, figure emblématique de l'institution. Voilà, il paraît que vous l'avez bien méritée. Oh là là ! Alors c'est une cuvée Savigny-les-Bônes. Eh bien je crois que toutes les deux nous soignons. C'est vrai ? Eh bien oui, moi je soigne avec les soins professionnels infionnistes et vous vous soignez avec le vin ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ma sœur, vous avez raison. Sœur Louise Duchigny est la dernière représentante des religieuses hospitalières de Beaune. On sent une présence, on sent une vie qui a existé là. Il n'y a plus personne maintenant, mais on sent une vie. Parmi ses souvenirs, cet uniforme porté par celles qui lui ont appris son métier. Après 42 ans passées au chevet des malades, elle revit son entrée dans ce palais. J'ai découvert cet édifice, cette cour, j'avais 19 ans et j'étais éblouie par ce palais pour les pauvres. C'était comme ça qu'on l'appelait. Et je me suis dit, ah, soigner les malades, les aider à vivre ce qu'ils ont à vivre, ça c'est ce qui va donner le sens à ma vie. L'hôtel Dieu, fondé en 1443 par le chancelier Nicolas Rollin et son épouse, Guigonne de Salin, a forgé sa réputation sur l'accueil des pauvres. Pendant cinq siècles, les malades ont trouvé refuge dans ces murs. Depuis 1955, les soins sont prodigués en dehors de l'édifice. La cuverie a elle aussi déménagé au profit d'un bâtiment plus moderne. Nous sommes dans le Saint-Dessin, la nouvelle cuverie. Les connaisseurs viennent goûter ici le bon vin des Hospices de Beaune qui repose dans ces fûts. Il faut préciser qu'en Bourgogne, on ne parle jamais de tonneau, mais de fûts. Dans ces fûts, les vins vendus aux enchères fin 2020. Les grandes maisons de Bourgogne viennent les chercher pour les élever, puis les commercialiser. La raison pour laquelle nous, on achète d'abord aux Hospices de Beaune, c'est une oeuvre de charité. Et ensuite, il se trouve que le domaine des Hospices de Beaune produit des vins qui sont de qualité extraordinaire. Chaque bouteille achetée, au prix minimum de 70 euros, permet de financer le musée des Hospices, l'hôpital public et des associations caritatives. Un beau geste qui donne du sens à la vigne.